Merci de nous rejoindre sur MobilityCV, nous parlons de la libéralisation très conditionnelle des pièces captives. Un interminable feuilleton dont le dernier épisode à la mi-juin s'est joué à l'Assemblée Nationale avec l'adoption en première lecture du principe de libéralisation avec un délai des protections de pièces de carrosserie ramené à 10 ans au lieu de 15 comme le prévoyait le gouvernement. Alors qu'est-ce qui est en jeu ? Quel est le calendrier ? Quelles sont les conséquences de cette nouvelle donne pour les professionnels et bien sûr pour les consommateurs ? On en parle avec nos invités. Alain Landec, bonjour. Bonjour. Réélu il y a quelques jours président de la FEDA, c'est la Fédération de la Distribution Automobile. Vous êtes un président heureux, vous avez gagné une bataille, peut-être pas la guerre mais une bataille. Oui, je suis un président et un homme heureux. Et un homme heureux très bien. On rappelle que la FEDA c'est 35 000 emplois dans plus de 1300 points de vente et ateliers. Pascal Bretomé, bonjour. Bonjour. Vous représentez le CNPA, vous êtes vice-président délégué au métier. Le CNPA c'est 21 métiers de la distribution et des services automobiles. Émilie Robusso, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de la FNA, c'est la Fédération Nationale de l'Automobile qui rassemble, on peut dire, les entrepreneurs et les artisans de l'auto. C'est ça ? Tout à fait. Voilà. Et puis Mathieu Esco est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous représentez l'Institut UFC Que Choisir qui a fait des enquêtes et qui a pas mal de choses et de chiffres à nous donner pour nous éclairer. Un peu d'histoire pour ouvrir cette discussion avec vous Alain Landec. Avant cette bataille, la durée de protection des pièces était de 25 ans. Comment ça marchait à l'époque ? Tout le monde était content ? Personne n'était content, ça fait des années, je veux dire, même ça remonte à la nuit des temps où, par exemple, la FEDA, je vais prendre ça à mon compte, revendiquait cette libéralisation des pièces captives et des pièces de carrosserie, bien sûr. Mes prédécesseurs, depuis un célèbre Jean Maurice qui se battait pour ça dans les années 80, voilà, donc ce sujet était sur la table depuis longtemps. Et pour quelles raisons au départ ? La question au départ, c'est que, bon, je crois que les constructeurs automobiles ont préservé ce domaine, leur précaré, sur ce qu'ils avaient réussi à identifier comme étant des pièces quasiment qui se rapprochaient des robes de chez Chanel ou des parfums Dior. Parce que ça leur rapportait beaucoup d'argent. Forcément, oui. Alors sur les pièces autres, les pièces mécaniques, bon, la libéralisation avait été faite depuis très longtemps, bon, il y avait des problèmes, des notions de pièces d'origine, des définitions ont été bien faites dans les années 2000, mais voilà, mais on pouvait accéder à ces pièces. Alors qu'il y a des pièces de carrosserie, on ne pouvait pas y accéder, c'était sacré. Pascal Brotteux, mais c'est une bataille binaire, c'est-à-dire d'un côté des constructeurs et de l'autre, tout le monde de l'automobile, non constructeurs, c'était ça ? Oui, 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 enfin, oui, peut-être, c'était comme ça, enfin, voilà, il faut penser à l'avenir, et donc on sait qu'on va changer un peu, et donc ça, c'est pas trop gênant. Nous, ce qu'on sait, enfin, on a été avec la PFA, le CNPA a été avec la PFA pour accompagner justement ce sujet avec les ministères. Mais le CNPA, déjà, à l'époque, se battait, il y a 25 ans, avec Jean Maurus et les autres. Oui, le CNPA se battait plus ou moins, ça dépend des professions, comme vous l'avez dit, on représente quand même 19, 21 professions, on a des artisans, on a des concessionnaires, et donc, maintenant, le marché a changé, donc je pense qu'il est temps d'évoluer, quoi. Parce que les constructeurs ont toujours eu le monopole du marché au titre du droit à la protection des dessins et modèles, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Alors, le sujet est très compliqué, parce qu'il y a des couches, en fait, il y a trois couches minimum, enfin, on peut même en trouver une quatrième. Il y a le droit d'auteur, parce que, donc, les pièces de carrosser étaient protégées au même titre qu'une oeuvre littéraire ou autre chose. Deuxièmement, il y avait les dessins et modèles, donc ça, c'est la protection qui allait jusqu'à 25 ans. Et après, il y a une autre protection qui est le droit des marques. Alors, le problème, c'est que tout ça se sent vivre. Ça fait vivre beaucoup d'avocats. Voilà. Et alors, quand on aborde ce sujet, d'ailleurs, quand Édouard Philippe a émis cette volonté, ce vœu de voir les pièces de carrosserie être libérées, et que l'on a commencé à voir quelle était l'ampleur du problème et tout ce qu'il fallait démêler, alors on s'est aperçu que ça n'allait pas être aussi simple que ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, mon commentaire là-dessus, c'est qu'on a mis un pied dans la porte, mais il y a encore énormément de choses à faire. Parce que quand on rentre dans le détail, on s'aperçoit que la libéralisation ne va pas se faire comme ça. On va en parler. Émilie, c'est pour ça que je disais que c'est une libéralisation un peu aléatoire pour l'instant. Émilie Rousseau, la FNA, elle a accompagné ce combat depuis le début ? Depuis le début, on a participé aussi aux enquêtes de l'autorité de la concurrence. Dès qu'on pouvait placer le sujet qui est fondamental pour la réparation indépendante, on le faisait dans notre livre blanc de 2017, c'était une de nos demandes. C'est quelque chose qui est récurrent, effectivement, qui est très important. Il y a combien de réparateurs indépendants en France aujourd'hui ? Oui, on a plusieurs milliers. Plusieurs milliers, oui. On a plusieurs casquettes. Souvent, on peut être soit au sein d'un panneau, mais aussi avoir des activités diverses et variées. Donc c'est un intérêt qui est important pour l'ensemble de la filière, je pense, et puis pour le consommateur, effectivement. Alors on en vient à l'actualité, justement. Mathieu Esco, il me semble qu'il y a eu deux déclics dans cette affaire. Pourquoi est-ce que ça a bougé ? Il y a eu d'abord une enquête de la Commission européenne, puis ensuite il y a eu les gilets jaunes. Oui, il y a surtout les gilets jaunes. D'accord, vous mettez un les gilets jaunes. C'est-à-dire que ce qui a contribué à cette connaissance commune sur ce problème, qui, comme effectivement, on l'a bien vu sur ces premières minutes de conversation, assez compliqué, il y a eu plusieurs études, enquêtes, il y a eu la Commission, il y a eu l'autorité de la concurrence, il y a eu l'UE, c'est que choisir, il y a eu beaucoup, les professionnels, évidemment. Mais c'est vrai que ça stagnait. Le sujet, ça faisait plusieurs années qu'il était dans l'impasse et on ne voyait pas vraiment comment le relancer. Ce qui a fait qu'il a été relancé, ça a été justement cette crise des gilets jaunes, qui était d'abord une crise du pouvoir d'achat. Et il y a eu un promettant de réponse dans l'urgence qui était, on va essayer d'augmenter un peu les revenus, de baisser certains impôts. Et le gouvernement s'est rendu compte, donc il a dit très fort, on a un plan là-dessus, en disant, si vous voulez augmenter le pouvoir d'achat, il faut aussi jouer sur le niveau de prix. Essayer de faire baisser certains prix, là où il y a des rentes, là où il y a des marchés qui dysfonctionnent. Et en jouant sur ces deux leviers, vous allez doubler l'effet, en fait, sur le pouvoir d'achat. Et c'est ça qui a fait que le Premier ministre est venu sur ce sujet en se disant, là, il y a une manière de baisser des prix, on va le voir, de manière directe ou indirecte, mais en tout cas de rendre du pouvoir d'achat au français. Sur l'effet gilets jaunes, vous êtes d'accord tous les trois, oui ? Oui, il y a un autre effet aussi, c'est au niveau européen, la directive qui est en discussion. Et effectivement, le gouvernement devait se positionner un petit peu avant les débats, ce qui permet de, un petit peu, contre les... Puisque finalement, le défaut d'accord, il y a eu une directive d'abord en 98, puis en 2000 ans, c'est un dossier qui traîne au niveau européen. Et là, je pense que le fait d'avancer, d'avoir une modification de notre code de propriété intellectuelle est très important. C'est une étape qui est fondamentale. Oui, parce que ça s'inscrit dans l'évolution du droit d'auteur, de ce qu'on appelle le droit d'auteur au sens large. Sur les faits concernant les gilets jaunes, sur les faits porte-monnaie, on n'est pas prêts de les voir. Oui, bien sûr. Il faut bien imaginer ça, parce que lorsqu'on prend protections et modèles 10 ans, 10 ans à partir des demandes qui vont être formulées maintenant. Ça veut dire que les voitures qui sont sorties il y a un an ou deux, c'est encore 25 ans. Quand le Premier ministre nous dit que la baisse des prix des pièces concernées, ça va être entre 6 et 15 %, c'est de la politique, ça ? La communication. C'est de la communication, oui, je pense, oui. Pour les consommateurs, ça va se traduire vraiment pas demain, vraiment pas demain. Pascal Rotomy, là-dessus ? Oui. Gilet jaune, d'abord. Il y a un effet gilet jaune, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, l'effet gilet jaune, il est sur tout. Et des fois, ça arrange bien le gouvernement, je pense. Oui, bien sûr. Après, je voulais quand même rappeler aussi, parce qu'il y a les dessins et modèles d'accord, mais il y a aussi la sécurité des pièces. Et en fait, ces pièces-là, les pièces constructeurs, il y avait des points fusibles et tout ça. Il faut aussi faire attention à ça. Il ne faut pas que demain, on se retrouve avec des pièces de carrosserie qui deviennent dangereuses et qui jouent sur la sécurité du consommateur. Il y avait ce risque. Il faut bien convenir de tout ça. C'est que depuis la nuit des temps, on nous parle des problèmes de sécurité. Si ça avait été le cas, sur les pièces mécaniques, qui sont quand même des organes de sécurité, il y a longtemps qu'on aurait vu en France apparaître des drames, etc. Ça n'existe pas. 99,99 de la distribution et de la réparation est entre les mains de professionnels, de grosses organisations qui ne mettent absolument pas la main dans ce genre de produit. Je me souviens une fois, on a eu ce fameux capot de R9 qu'on nous a ressorti je ne sais combien de fois. Tout ça, c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas. Donc, il ne faut pas remettre ça sur le plan de la sécurité. Il y a d'autres pays qui ont libéralisé et sur lesquels il n'y a pas de l'agne ou haute et non, il n'y a pas de problème de sécurité. Au passage, on est les derniers, là, à libéraliser ? On peut dire ça comme ça, oui. Aujourd'hui, même en Europe. Y compris nos amis de l'Est, les Polonais, les Hongrois, tous les 28. Souvent, nos distributeurs allaient acheter des pièces dans les pays européens et malheureusement, quand ils les ramenaient en France, ils étaient sous le coup de la loi parce qu'ils n'avaient pas le droit de les distribuer, mais ils allaient les acheter en Europe. Un chiffre, Mathieu Esco, que j'ai trouvé dans un papier concernant l'UFC. Les économies que pourraient réaliser les consommateurs, grâce à cette libéralisation, s'élèveraient à quelques 9 milliards d'euros. Alors, où est-ce que vous avez... Non, quand même pas. 9 milliards, c'était la totalité de notre plan pouvoir d'achat dont je parlais tout à l'heure, les possibilités de baisser les prix. Sur le seul domaine des pièces de carrosserie, on avait estimé que le potentiel, j'ai bien le potentiel, c'est-à-dire si la mesure était pleine et entière, ce qui n'est pas forcément le cas ici, était de l'ordre de 400 millions d'euros. Oui, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà beaucoup. Il faut juste, ça va, expliquer en deux mots comment ça reviendrait aux consommateurs. C'est très peu de manière directe, parce qu'en réalité, les pièces de carrosserie, c'est rarement vous qui les achetez directement, ça peut arriver. Mais le plus souvent... Mais au passage, on peut en avoir chez oscaro.com ou ailleurs, chez les discounters ? Aujourd'hui ? Oui. Non. Oui, d'accord. Oui, c'est vrai. Mais demain, oui. Demain, on les a voir, oui, bien sûr, de la même façon. Oui, bien sûr, ce sont des distributeurs au même titre. Ils ne sont pas dans le même... Allez-y. Mais sinon, pour les économies, ça va surtout être via vos assurances, parce qu'en réalité, le gros de ces dépenses-là, elles sont payées par les assurances. Vous avez un accrochage, vous avez des travaux de carrosserie derrière, et ça se fait via l'assurance. Et donc, ce sont les assureurs qui vont pouvoir économiser sur le prix des sinistres. Et le pari, mais qu'on pense tout à fait gagnable, c'est que ces économies sur le coût des réparations seraient percutées sur les primes d'assurance auto. Je ne veux pas être long, juste en un mot, c'est juste que c'est un marché parmi les assurances. On ne dit pas ça sur tous les marchés d'assurance, qui est particulièrement concurrentiel sur l'automobile. C'est plutôt un produit d'appel, et c'est plutôt des produits parmi les différents produits d'assurance, où les marchés sont relativement faibles, où la concurrence est relativement forte. Donc, on pense que s'il y a des économies qui sont générées, elles seront répercutées vers les assurés. Vous n'y croyez pas ? Ça m'inquiète, ça m'inquiète. Un produit d'appel, l'assurance automobile, donc là, je pense à mes collègues, à mes collègues professionnels qui travaillent et qui travaillent avec les assurances. Et donc, déjà, l'assurance, c'est l'assurance rémunère, mais celui qui pèse, c'est bien le consommateur qui donne de l'argent à l'assurance pour que l'assurance puisse rembourser. J'y crois absolument pas du tout. Je pense pas que... Ça m'étonnerait que les assurances baissent, sachant que l'assurance en France, elle est un peu moins chère que dans les autres pays d'Europe. Donc, ça, j'y crois pas. Émilie Robucho ? Je pense que dans les autres États européens, l'effet ne s'est pas traduit par une baisse de la prime d'assurance. Donc, effectivement, c'est à vérifier dans le temps, mais c'est pas certain. Je partage votre avis. Oui, vous êtes sceptique aussi. Ça va déjà être difficile de répercuter sur les réparations qui sont hors assurance pour voir les effets. À mon avis, ce sera très compliqué. Mais sur les primes d'assurance, j'ai du mal à croire. Je suis absolument de cet avis. Il y a eu des études citées par la Commission européenne ou par l'autosité de la concurrence qui avaient regardé justement les effets dans les pays étrangers sur les assurances, qui montraient que ça retombait jusqu'au consommateur. Alors, les comparaisons internationales, ce qu'elles valent. Mais on n'est pas en train de raisonner non plus sur quelque chose de totalement... Sur la PIEC, par exemple, on voit qu'il y a déjà des contrats d'assurance. Il y a des assureurs qui demandent à leur assurer de mettre de la pièce issue de l'économie circulaire. Ils n'ont pas forcément baissé les tarifs. Ils n'ont pas baissé les tarifs, d'ailleurs. Donc la pièce d'économie circulaire coûte aussi cher que... Non, ils n'ont pas baissé les tarifs. La pièce d'économie circulaire coûte moins cher. Mais justement, ça fait partie aussi de l'inquiétude demain. Il faut qu'on fasse aussi attention à pas... Ce marché-là, il est important. C'est important qu'on recycle les voitures et qu'on puisse le recycler, les remettre, les pièces issue d'économie circulaire sur les voitures. Et ça, ça fait réellement partie de la baisse du pouvoir d'achat... Enfin, la hausse du pouvoir d'achat, pardon. Alors, Alain Landec, résumons à mi-étape, comme on dit. Le calendrier, là, quel est-il aujourd'hui ? Nous avons donc un amendement qui a été adopté à l'Assemblée nationale. Il va y avoir la navette, etc. Bon, les jeux seront faits à la rentrée en septembre ? Oui, normalement, ça pourrait être un peu plus rapide, même en juillet, si les choses vont bien. Disons qu'à la rentrée, on le verra absolument clair. Pour application ? Pour application, en 2020. Alors, 2020, c'est dans six mois ? Oui. D'accord. Donc, c'est bien, ça, ça va vite. Oui, ça va vite. Mais attention, ce ne sont pas toutes les pièces. Ce ne sont pas toutes les pièces. Lesquelles ? Parce que, oui, Edouard Philippe nous dit, on va le faire progressivement, d'abord sur les phares, les vitres, les vétroviseurs, puis sur les pièces de carrosserie. Alors, déjà, dans cette annonce, quand il l'a faite, quand il parle des vitres et des phares, par exemple, ça, on était en libre accès. C'est-à-dire que, par exemple, les organisations de distribution pouvaient s'approvisionner chez Valeo, chez Saint-Gobain, directement de ces produits-là. Donc, il n'y avait pas cette même situation qu'avec les pièces de carrosserie. Il y avait un produit pour lequel on était tourmenté. C'était les rétroviseurs. Les rétroviseurs, on était à peu près dans la même situation que les pièces de carrosserie. Ça vaut une fortune, le rétroviseur. – Oui, et moi, j'ai été à ce titre-là, en son temps. – Mais les phares aussi, les phares sont en bon titre. – Oui, mais on les obtenait, moi, j'étais distributeur de pièces. – Oui, mais ils étaient protégés quand même. – Oui, mais on les obtenait directement d'Aleo, on avait accès aux produits. – Oui, parce qu'il y avait un accord avec le constructeur. – Voilà, mais on avait accès aux produits. – Donc, au final, c'est… – Il y avait, oui, absolument. Mais ça, on arrivait, le niveau des prix, tout ça, c'était parfaitement verrouillé. Mais on avait accès par nos équipementiers traditionnels. Les rétroviseurs, j'en ai stocké un moment, j'étais obligé de m'en séparer. Parce que sinon, j'étais passible, voilà. On pouvait débarquer chez moi en disant, ces produits-là, on n'avait pas le droit de les vendre. Donc là, pour le compte, on peut accéder à ces produits par le marché libre, on va dire, par les équipementiers eux-mêmes, en direct, par les accords qu'on a. Enfin, sans passer par d'autres circuits. Donc ça, c'est une petite libéralisation qu'on apprécie quand même, parce que c'était des produits qui sont… – Ça va commencer, les pare-brises, ça fait bien longtemps qu'on le fait, et ça, personne n'en parle, mais ça fait bien longtemps qu'on achète des pare-brises en dehors du réseau. Enfin, bref. – Oui, bien sûr. – Les rétroviseurs et les phares, c'est quand même… Enfin, c'est important d'y aller doucement, justement. On ne va pas… Et ça, moi, je crois que c'est important, justement, pour accompagner aussi nos professionnels et nos collègues. Parce que, forcément, il va y avoir une baisse de marge, et ça, c'est sûr. – Qui dit baisse des prix, dit baisse de marge. – Bah oui. Et donc, bon, c'est pas… c'est comme ça. Mais par contre, il faut qu'on ait le temps, justement, de répercuter ses marges et de savoir, de mieux connaître son coût. Je pense que demain, la réalité d'un garage et d'une carrosserie, c'est quand même… il y a des pièces détachées sur lesquelles on a une marge et la main-d'œuvre sur lesquelles on a une marge. Demain, si on a moins de marge sur les pièces détachées, il va bien falloir… Parce que quand on voit les résultats des carrosseries et des garages, c'est moins de 2%. – On en est où, là ? – Oui, mais… – Oui, c'est moins de 2%. Là-dessus, en France, on a un sujet sur lequel on ne travaille pas suffisamment, on ne veut pas avancer. C'est le problème du prix de la main-d'œuvre et du prix des pièces. On sait tous que le prix des pièces, d'une certaine façon, est assez élevé, même plus élevé que dans les autres pays européens, et qu'en contrepartie, la main-d'œuvre n'est pas suffisamment élevée. C'est vrai pour à peu près tous les taux, que ce soit le T1, le T2, le T3, quand on voit le prix auquel est facturé la main-d'œuvre dans les garages, on se dit aujourd'hui, ça, ce n'est pas convenable, parce que la main-d'œuvre, c'est des gens qui travaillent et qu'on paye. Donc, ce problème-là, si on pouvait, à ces occasions-là, pouvoir un peu rééquilibrer entre pièces et main-d'œuvre, avoir une vraie réflexion là-dessus au niveau de la profession, ce serait quand même pas si mal. – Je pense qu'il va y avoir des coupes au niveau de l'approvisionnement. C'est-à-dire qu'il y a des strates qui vont disparaître, parce que les garagistes et les carrossiers sont obligés d'avoir ces marges-là, et donc, demain, les prix vont peut-être baisser, mais peut-être qu'ils achèteront directement à la société. – Est-ce que la Fédération nationale de l'automobile voit des remontées d'adhérents inquiets ? – On en parle d'abord, c'est un sujet ? – Alors, sur le marché des vitrages et des rétroviseurs, j'ai interrogé beaucoup d'adhérents, et pour eux, ils ne sont pas tellement inquiets, comme disait M. Landec, c'est assez libéralisé et concurrencé. Ils sont plutôt inquiets sur le deuxième volet, en fait, sur les pièces de carencerie. – Alors, les pièces de carencerie, si j'ai bien compris le Premier ministre, c'est pour plus tard, c'est pas… – 2021. – 2021. – Et là, les prix flambent, concrètement, les prix flambent. Là où une pièce valait 200 euros il y a deux ans, aujourd'hui, c'est 400 euros sur des prix. – Oui, ça flambe en ce moment. – Ça flambe. – Et donc, ça baisserait. – Donc, il y a un impact, ça baisserait, mais dans le temps. Effectivement, on a un effet qui va réellement être visible en 2031. – On s'aperçoit que depuis même quelques temps, les hausses sur ces prix-là, sur ces pièces qui ne sont pas concurrencées, les hausses sont largement supérieures à la moyenne des hausses des autres pièces. – Bien sûr, bien sûr. – Largement. – Oui, c'est ça. – Donc là, il y a quand même des aberrations. – Alors Mathieu, est-ce qu'on est toujours dans la même problématique ? C'est-à-dire, tout ce qui est bon pour le consommateur n'est pas forcément bon pour le fabricant, le distributeur. Si les marges baissent, le consommateur, lui, il est content de payer moins cher. Mais bon, est-ce que ça va vraiment coûter moins cher au consommateur ? – Alors, nous, on pense que oui. Et après, sur cette histoire de marge, il faut voir que c'est normal qu'un professionnel a une rentabilité des marges. Il ferme et le consommateur, ça ne l'arrange pas de ne pas avoir de fabricant de voiture en face de lui. Donc il n'y a pas de sujet ou de réparateur ou autre. La question, c'est à quel moment la réglementation, la législation, crée un niveau de protection artificielle qui fait que les marges sont très élevées. Là, aujourd'hui, qui se faisait des marges très élevées ? C'était notamment les constructeurs. Alors, si les constructeurs ont à ce point bloqué et freiné cette mesure-là, si le précédent débat, il y a 10 ans, au moment où ils n'étaient pas très en forme, s'est tombé à l'eau, c'est bien parce que les constructeurs ont été élevées par le gouvernement en disant qu'en ce moment, c'est une activité. C'est un petit bout de notre chiffre d'affaires et un gros bout de notre rentabilité. Donc c'était pour ça. Les marges, aujourd'hui, là où elles sont excessives, c'est notamment chez les constructeurs automobiles. Quand vous allez faire réparer n'importe quel bout de peinture ou de pack sur une aile avant chez un concessionnaire, vous allez payer une fortune et vous payerez évidemment moins cher chez un artisan au carrossier, etc. C'est pour ça que le CNPA a vraiment insisté là-dessus dans les ministères, a dit qu'il faut accompagner, il ne faut pas y aller trop vite. Il faut qu'on ait le temps, la profession, il faut qu'elle ait le temps justement d'absorber tout ça et de transformer ses marges. Je suis tout à fait d'accord. Les pièces étagées sont beaucoup trop chères. Mais demain, nous, nous sommes des réparateurs. On sait réparer de la tôle. Et donc demain, on va se remettre à réparer de la tôle. Ça ne nous gêne pas. Et en plus, pour les rétroviseurs, j'ai une personne qui me disait un rétroviseur cassé, j'ai l'impression qu'il faut tout changer et qu'il y a des pièces qu'on pourrait peut-être changer. Vous pensez qu'on peut revenir en arrière à l'époque où quand vous cassiez un rétroviseur ou un phare, on vous changeait, je dis n'importe quoi, un bout d'ampoule, etc. Mais pas tout, pas le bloc. Mais bien sûr, il faut qu'on en arrive là, bien sûr. On peut revenir en arrière, vous pensez ? Ça, c'est par rapport à la pièce qu'on a beaucoup insisté là-dessus. On a insisté sur les pièces sud-économies circulaires, les échanges standards et aussi les réparations possibles. Il y a des choses qu'on peut réparer, qu'on ne répare plus. Et l'inquiétude par rapport aux phares, par exemple, c'est que les phares, ils coûtent quand même très cher. Donc effectivement, ils vont rentrer dans un marché concurrentiel. Et donc, ce qui nous interpelle, on a l'obligation de résultat vis-à-vis de nos clients. Et donc demain, il faut que ce qu'on veut, c'est que ces pièces-là soient quand même des pièces européennes. Enfin, on ne veut pas que ce soit des pièces qui arrivent avec le phare dans un an, ils ne sont complètement paques et ils sont obligés de repasser. Ça, c'est important et ça, on l'a dit au ministère. Oui, on n'est quand même pas plus sur les mêmes produits parce que le rétroviseur simple avec la glace qu'on le change, ça n'existe quasiment plus. Maintenant, la complexité technique du rétroviseur... Et le phare à l'aide... Le phare, le rétroviseur avec l'angle mort, etc. Donc quand on tape un rétroviseur derrière, on tape énormément de choses. On ne casse pas qu'une glace, on casse tout un ensemble électronique. Mais quand il y a une lettre qui est grillée, en fait, on arrive à la réparer. On amène chez un professionnel un feu arrière, on arrive à réparer ça, on le fait. Et donc, pour moi, ça, c'est intéressant pour le particulier. Et ça, ce sera vraiment de... Un dernier mot à l'anlandais. Est-ce que les constructeurs ont rendu les armes, là ? Il n'y a plus de bataille. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs couches. Donc il y a les droits d'auteur. Bon, ça, on en est libéré. Après, il y a les dessins et modèles. Donc c'est passé il y a 10 ans. Mais il y en a une couche supplémentaire qui est assez intéressante. C'est le droit des marques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait très bien imaginer que certaines pièces qui jouent aujourd'hui sont sans marques, le deviennent. C'est-à-dire qu'on les marque, Peugeot, etc. Et à partir de là, on retombe dans une nouvelle protection, une autre forme de protection. Donc le combat des constructeurs n'est pas terminé. Et le nôtre non plus, là-dessus. Voilà, ça sera le mot de la fin. 20 pour faire le point. Ou peut-être un peu plus tard. Parce que ce n'est pas aussi rapide. Merci à vous tous.